bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors je me connecte pour faire cette petite vidéo pour partager avec vous mon séjour au cameroun mon séjour en afrique comment ça se passe dans le titre de mon message ce soir c'est la frustration qui mène vers l'élévation je me suis rendu compte de choses que j'ai eu à accomplir plusieurs choses ou bien plusieurs projets que j'ai démarré ont commencé par la base avec une frustration c'était le fruit d'une frustration bonsoir à ceux qui se connectent ce qui vient d'arriver on parle de la frustration qui mène à l'élévation et j'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui en fait pour attirer l'attention de certains attirer l'attention des unes et des autres y compris de moi même que tu n'es pas obligé de subir les situations dans ta vie tu n'es pas obligé de de toujours souffrir en fait à cause des situations qui te fustrent aujourd'hui et à plusieurs projets coucou d'ado respect tu vas bien et à plusieurs projets que j'ai engagé parce qu'à la base j'étais frustré je vais prendre un exemple lorsque je suis arrivé au Cameroun on a eu beaucoup de problèmes beaucoup de soucis au niveau de l'enregistrement des vidéos sur youtube je fais des vidéos sur youtube et à chaque fois il fallait trouver un an et c'était vraiment pas facile il fallait aller dans des restos aller dans déjà des hôtels voilà à la terrasse des hôtels des trucs de ce genre c'était pas toujours facile des fois il ya des gens qui disaient oh vous devez rédiger une lettre avant de venir filmer des choses assez simples pourtant en europe là ou bien au canada il suffit que tu ailles dans un hôtel en fait c'est même eux qui te supplient de venir enregistrer des vidéos sans ne pas jamais posé de problème au canada mais arrivé au cameroon c'était vraiment un problème c'est difficile il ya même des gens qui te demandaient de payer tu dois payer 20 mille francs pour 10 minutes 20 mille francs pour 10 minutes où tu exploites leur environnement quoi et ça causait en moi et chez mon mari de la frustration on était très frustré trois fois par semaine on avait le même problème trois fois par semaine il fallait fouiller fallait chercher c'était difficile je me rappelle un jour nous sommes juste nous sommes sortis je suis sorti avec les caméramans et nous sommes allés quelque part pour justement prendre des vidéos et lorsque nous sommes arrivés lorsqu'ils ont vu les caméras ils ont dit vous n'entrez pas on dit mais attendez pourquoi ils disent que vous n'entrez pas je dis s'il vous plaît on aimerait juste prendre une vidéo pour youtube c'est tout on va même pas montrer que on est chez vous ils ont dit non on refuse si vous voulez vous partez vous demandez vous faites une lettre pour demander l'autorisation et ce jour c'était difficile parce que il faisait chaud on était en taxi imaginez dans la ville de douala il faisait chaud on était en taxi et on avait pris beaucoup de temps pour arriver à cet endroit parce qu'on se disait que ça allait être voilà c'est beau ça allait être présentable et là ils ont refusé même qu'on entre quand nous sommes rentrés et j'étais frustré à bloc j'étais à la limite même en colère et lorsque je suis rentré j'ai dit à mon mari je peux plus continuer comme ça je peux plus continuer comme ça et du coup il a dit ok on va résoudre le problème et qu'est ce qu'on a fait dans les jours qui suivent qui suivait on s'est mis à chercher un local on s'est mis à chercher un endroit qu'on allait louer et finalement on a trouvé des endroits et on a fait notre choix et chaque jour lorsque je le vois faire je me rends compte qu'il veut résoudre ce problème de frustration c'est à dire que il va te dire voilà on va acheter tel meuble on va décorer l'endroit comme ça tu n'auras plus à aller fouiller pour trouver un endroit et faire des émissions tu pourras faire des émissions tranquillement ici mais je vous assure que si il y a quatre mois si je lui avais dit donne moi de l'argent et j'ai investi pour avoir mon espace et faire mes émissions il n'allait pas le faire parce qu'il n'allait pas voir la nécessité de le faire il n'allait pas du tout le faire mais là parce qu'il y a eu une frustration bonjour coach d'assi j'espère que tu vas bien sûr honoré de te voir dans mon live donc là comme il avait une frustration et lui aussi il était frustré de voir sa femme tout le temps en train de monter de descendre trouver un espace de se faire abrouiller à gauche et à droite il a été obligé de poser les deux de faire des choses et là il investit dans dans le local et dans la déco pour qu'on puisse avoir un espace où je vais faire mes vidéos et ça nous donne d'autres possibilités ça nous donne d'autres idées ça nous donne la possibilité d'aller à une autre saison à un autre niveau et lorsque j'ai vu cette expérience je me suis dit waouh plusieurs personnes passent à côté de leur bénédiction en restant au niveau de la frustration plusieurs personnes passent au niveau de leur prochaine saison en restant au niveau de la frustration vous savez les grandes choses se sont faites à la base à une frustration ont été propulsés par une frustration tu es dans tu es malade tu vas à l'hôpital on te traite mal à l'hôpital on te rend des services vraiment comme une malle propre et tu te dis non si j'ai un hôpital un jour je vais traiter les gens différemment ça c'est la frustration qui t'amène à l'élévation je te dis si un jour dieu me donne la grâce de construire un hôpital je vais m'assurer que les gens sont traités décemment ça c'est cette frustration qui te propulse à la prochain niveau d'autres personnes c'est au niveau de l'enseigne de l'éducation la bible dit mon peuple péri faute de connaissances tu te rends compte que ta vie a aurait pu être différente ta vie aurait pu être meilleur si on avait enseigné certaines choses sont avait montré un certain chemin tu ne serais pas tomber enceinte jeune fille si on avait enseigné ces choses tu n'allais pas faire un mauvais mariage si on t'avait enseigné certaines choses tu es frustré quand tu regardes ta vie tu as deux possibilités rester à la dimension de la frustration ou de monter à la dimension de l'élévation lorsque tu es frustré dans une situation dieu attend une chose de toi d'utiliser cette frustration là pour créer la faveur pour d'autres personnes voilà il ya d'autres qui dit tellement déçu de pas ce qu'on met dans nos cosmétiques conventionnels voilà quand tu es frustré de quelque chose tu es frustré à un niveau c'est justement pour que dieu utilise cette frustration là pour te propulser à une autre saison afin d'aider d'autres personnes et j'aimerais te laisser avec ça ce soir lorsque tu te retrouves devant une situation où tu es humilié insulté rabroué frustré en d'autres termes tu as le choix d'utiliser cette frustration là pour créer une saison de gloire pour créer une période d'élévation dans ta vie je vous ai raconté mon histoire pour ceux qui n'ont pas écouté mon histoire vous pourrez réécouter le live et suivre ce que j'ai dit la frustration pour causer l'élévation dans ta vie il ya des personnes qu'on a maltraité au lieu de service rabroué vraiment au lieu de service et la personne se dit non je peux plus subi ça je vais chercher ailleurs je vais créer une entreprise qui aura des valeurs je vais créer une entreprise où on va respecter l'être humain je vais créer une entreprise où on va donner une certaine dignité à l'être humain et c'est comme ça la frustration même te donne une vision oui la frustration crée en toi la vision la frustration en toi la vision quand je vois par exemple d'ado je connais bien d'ado on était au canada ensemble elle a toute une toute une compagnie de produits cosmétiques mais ça vient d'une frustration peut-être avant d'être frustré elle se voyait pas dans la cosmétique mais pas la frustration qu'elle a eu dans les produits cosmétiques elle a créé sa marque elle a créé sa propre marque de produits cosmétiques donc quand tu es frustré ça ne vaut pas la peine de 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 te lamenter dans mon cas j'aurais pu me lamenter j'aurais pu dire mais comment les camerounais sont comme ça pourquoi est ce que ils font ça et j'ai un plus j'avais même rédigé des lettres comme ils ont demandé j'ai rédigé et j'ai envoyé il ne m'ont jamais répondu je me suis demandé que mais pourquoi est ce qu'ils font ça je leur ai donné le lien de ma chaîne youtube allez voir ce que je suis en train de faire mais pourquoi est ce que vous vous comportez comme ça bon j'aurais pu être là à critiquer à murmurer mais je me suis dit au lieu de murmurer eh bien je crêpe moi au lieu de murmurer eh bien je me propulse oh et au lieu de murmurer il y a une vision qui va naître et voilà la chaîne de télé est là les studios sont là je vous ai fait une vidéo sur youtube où je vous présentez les nouveaux locaux je vais vous refaire une autre vidéo où je vous présente les nous les locaux rénovés les locaux rénovés avec la déco qui va avec vous allez voir voilà vous allez voir donc quand tu te retrouves dans une situation où tu es frustré garde toi de murmurer au contraire va dans la prière je demande à dieu c'est mieux qu'est ce que tu veux me montrer quel est ce quel est le prochain niveau ici qu'est ce que tu veux m'apprendre et tu vas voir le saint-esprit va te parler et puis tu vas monter tu vas aller de d'élévation en élévation tu vas aller de gloire en gloire et les gens seront supprimés comment tu fais comment tu fais des fois tu vas te rendre compte que ce que tu fais dans ta vie est la réponse en fait est la solution aux frustrations que tu as eu moi je me rappelle d'une dame qui m'avait dit tu sais madame on m'a tel on s'est tellement moqué de moi à cause de la maison dans laquelle je vivais on s'était tellement moqué de cette dame et elle a décidé que elle va travailler dur et construit sa maison qui sera comme un paradis sur terre et est ce qu'elle a fait sa maison est un paradis sur terre à yaoundé pourquoi parce qu'elle avait été frustré elle avait été humilié dans le passé donc j'aimerais te laisser avec ce message lorsque tu te sens frustré par une situation ou bien par une saison de ta vie c'est parce qu'il y a un prochain niveau que tu dois conquérir c'est parce qu'il y a une autre saison dans laquelle tu dois rentrer et ton attitude sera déterminante garde toi de murmurer une femme de destinée ne murmure pas une mère de dynastie ne murmure pas elle fait attention à ses paroles elle fait attention à tout ce que en fait elle est comme la fourmi elle est comme la fourmi la fourmi n'a pas de maître la fourmi n'a pas de chef mais la fourmi c'est ce qu'elle doit faire lorsque la fourmi à la provision et garde une partie de sa provision elle sait se comporter elle a la vision à long terme donc c'est ça le partage des des grandes femmes c'est ça le partage des femmes de vision pour ceux qui sont au cameroun on aura un atelier ce samedi sur la vision le business plan de la vision l'atelier ne consiste pas à en fait à t'enseigner comment tu fais envie un business plan avec les coups pas du tour mais là l'atelier consiste à te montrer comment il peut avoir un désir dans ton coeur et tu matérialise ce désir comment tu peux rêver de quelque chose dieu peut semer un désir en toi et tu arrives à le matérialiser aujourd'hui lorsque je me tourne pour regarder ce que nous avons réussi à faire ici il ya une amie qui m'a contacté hier sur whatsapp elle me dit mad tu allais au cameroun pour faire la business tour et rentrer un mois après te voilà déjà cinq mois au cameroun et dieu a tourné les choses d'une autre façon et je lui ai dit oui parce qu'il est le dieu qui fait toutes choses à merveille et alors quand je regarde ce qu'on a réussi à faire ça correspond à ma vision ça correspond à la vision que j'avais il ya trois ans il ya quatre ans lorsque je rentre dans mes écrits de ce que je disais quand j'étais en angleterre lors de mon désir je me rends compte effectivement que ce que nous sommes en train de réaliser ça correspond à ça alors qu'est comment est ce qu'on a fait est ce que j'ai demandé le financement dans une banque est ce que est ce que non pas du tout d'ailleurs moi il y a une dame qui est venue dans nos locaux là elle me dit mad quand je vois tout ce que tu fais là ça me fait froid au dos je dis un pourquoi elle me dit ça c'est ces investissements si c'est des millions et tu n'avais pas dit que tu n'avais pas prévu faire ça mais tu réussis à le faire si j'ai juste froid dans le dos pourquoi parce qu'il y avait là bas à la base il y avait une vision il y avait une vision qui sommeillait en moi il y avait ce désir ardent qui sommeillait en moi et lorsque l'opportunité s'est présentée la vision a pris forme d'une manière ou d'une autre dans ce samedi l'intervention que j'aurais c'est d'amener ceux qui seront là alors fait comprendre que il peut avoir quelque chose en vous quelle que soit la grandeur de cette vision elle peut s'accomplir pour ceux qui ne peuvent pas être sur place parce que les gens n'y a plus de place on a déjà les effectifs ils vont s'inscrire pour dans deux semaines parce que dans deux semaines on aura le même atelier à douala ou alors ils s'inscrivent en ligne à 20 euros le lien est sur mes pages à l'issue mais quand vous allez voir 20 euros quelle que soit la vision que tu as dans ton coeur ça va s'accomplir et si tu en plus une fille de dieu c'est en plus une chrétienne christ fait toutes choses à m'éveille toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment dieu je t'assure que il y aura des opportunités il y aura un chemin qui va se frayer pour que tu réalises ce que tu veux réaliser aujourd'hui nous sommes en train de mettre sur pied un centre de formation à renommée internationale au cameroon renommée internationale au cameroon lorsque je venais je n'avais pas prévu ça je n'y pensais même pas je pensais à faire ma business tour et rentrer mais la vision sommeillait quelque part la vision sommeillait quelque part et dieu a positionné toute chose et ça s'est réalisé voilà ça qui est en train de se réaliser j'aimerais te dire que tu dois apprendre à être une femme concentrée dans ta vie si tu veux voir ta famille sorti de la pauvreté si tu veux si tu veux être oh my god si tu veux être cette brave pro vaida pour ta famille et c'est ce que je souhaite à toute personne qui m'écoute parce que la montagne n'accouche pas d'une souris la montagne n'accouche pas d'une souris ça veut dire que tu ne peux pas être connecté à moi tu ne peux pas m'écouter écouter mes vidéos et ton résultat est médiocre c'est impossible en fait ça ne fait pas partie de ça ne fait pas partie de ma bénédiction que dieu m'a donné pas du tout et aujourd'hui je suis extrêmement convaincu que toutes les personnes qui se connectent à moi qui est qui m'écoute doivent prospérer je suis convaincu ah merci beaucoup coach d'assi justement on m'a signalé on me l'a signalé et je vais aller écouter le live tout à l'heure le live que tu as fait effectivement c'est vraiment relation avec dieu effectivement donc je vous disais la montagne n'accouche pas d'une souris et tu dois apprendre à être cette femme disciplinée cette femme de vision cette femme de valeur cette femme qui est concentrée ce monde est plein de distractions ma soeur tu ouvres facebook c'est la distraction à gauche et à droite youtube pareil dans la rue pareil dans la distraction tu ne peux rien enfanter de bon dans la distraction tu vas tout le temps murmurer dans la distraction tu auras les écailles sur tes yeux tu ne verras rien donc je vous disais dans un live que il y en a à cause du confinement elles sont allées dormir elles sont allées apprendre à dormir jusqu'à 10 heures et justifier que on est en confinement mais lorsque tu es une femme consacrent qu'on concentré lorsque tu es une femme qui marche avec le saint-esprit même en saison de crise tu trouvera les opportunités parce que la crise écoute très bien ce que je vais te dire la crise dieu suscite la crise pour élever ceux qui le cherche j'ai compris ça dieu suscite la crise pour élever ceux qui le cherche la bible dit il ya des choses qu'il a réservé pour ceux qui le cherche dieu suscite la crise pour élever ceux qui le cherche vous connaissez zoom vous connaissez zoom nous connaissons tous zoom dans cette saison de crise regardez comment zoom a été élevé moi j'utilise zoom depuis trois ans aujourd'hui depuis trois ans mais on n'a jamais parlé de zoom comme on parle de zoom en cette saison jamais à l'époque quand tu disais tu parlais de zoom à quelqu'un la personne ne savait même pas de quoi tu parles mais regardez ce qui s'est passé en cette saison il ya des gens qui étaient méconnus mais avec la crise ils ont été propulsés dieu suscite la crise pour élever ceux qui le cherche parce qu'en saison de crise il ya des opportunités qui se prêts vous savez si vous avez lu l'histoire de daniel dans la bible et je vous recommande de lire cette histoire si vous aspirez au leadership si vous aspirez à prospérer avec dieu si vous aspirez à dominer dans babylone babylone c'est quoi c'est le monde monde c'est le monde monde c'est le monde dans lequel nous sommes c'est le monde qui est difficile le monde où il ya l'adversité daniel a prospéré dans ce monde là daniel a prospéré en saison de crise la reine esthère a prospéré en saison de crise dieu suscite la crise pour élever ceux qui le cherchent il est inadmissible que toi fille de dieu on parle corona tout le monde crie corona toi aussi tu crie corona c'est pas possible où est ton dieu où est ton saint-esprit pourquoi il allait révéler les choses ailleurs et ne te l'a pas révélé là tu cherchais assez là tu assez cherché mais à cause de la distraction à cause du sommeil à cause des amitiés qui n'ont pas de sens tu n'as pas besoin des amitiés ma soeur tu as besoin de conseiller dans ta vie tu n'as pas besoin des amitiés quand tu as une femme qui connaît ta destinée qui comprend le langage de la destinée qui comprend le langage de la destinée tu n'as pas besoin d'amis tu pour que c'est-à-dire que quelqu'un doit être qualifié pour être auprès de toi ah oui ça peut être difficile il ya des gens qui vont me critiquer comme d'habitude oui on me critique oui oh tu te prends la tête tu veux montrer quoi avant tu n'étais pas comme ça et tout et tout oui je ne peux pas être comme j'étais avant la saison a changé c'est sûr je ne peux plus être comme j'étais avant je ne peux plus être la marque d'il ya trois ans je ne peux plus être la marque d'il ya dix ans c'est clair la saison a changé et tu ne vas pas à la montagne avec le fardeau de la vallée c'est pas possible je suis désolé tu ne peux pas arriver devant macron tu continues à parler à macron comme tu lui parlais quand il n'était pas encore président ça n'a pas de sens tu ne peux pas pour les camerounaises que vous connaissez celle qui est devenue la députée là nous rende fausse teur avant l'appelait nourriche à nourriche quand tu ne peux plus l'appeler nourriche qu'aujourd'hui si tu dois l'appeler tu dois habiller son nom honorable tu dois habiller son nom parce que la saison a changé la saison a changé bien sûr je ne peux plus être comme j'étais avant c'est pas possible je serai toujours humble mais je sais que je dois faire la différence je serai toujours humble mais je sais que je dois faire la différence c'est tout quand tu sportes la vision il y a des choses que tu dois comprendre il y a des choses que tu dois savoir et je t'invite à être une femme concentrée je t'invite à ne pas être dans la distraction de tous les jours je t'invite à être une femme organisée et disciplinée avec ton temps il y en a parmi vous vous faites plusieurs choses et rien de bon vous n'êtes partout en fin de journée vous dites vous êtes fatigué mais qu'est ce que tu as fait durant la journée de productif on ne peut rien voir de bon qu'est ce que tu as fait pour racheter ton temps rien de bon qu'est ce que tu as fait pour assurer ton avenir rien de bon rien de bon parce que tu n'arrives pas je ne sais pas être disciplinée tu passes une heure de temps au téléphone ensuite next fixe tu as les séries télévisées que tu regardes j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu as l'intention d'enfanter quelque chose de bon dans ta vie coupe avec les séries je peux répéter ça coupe avec les séries ça fait mal mais coupe avec les séries parce que les séries ont ceci de malheureux que ça 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 te donne un ton à suivre si la série commence à 19 heures tu vas tout faire pour être libre à cette heure là suivre la série et après la série je sais pas ce qu'ils mettent dans la série tu n'as plus la force pour pour être productive après à observer dans vos vies généralement après la série on a envie de s'affaler on a envie de s'installer confortablement dans son sofa on a envie de se coucher on a envie de manger et de voilà de juste fénéantiser après la série je crois que les séries ont quelque chose de spécial alors si tu es une femme qui veut voir l'extraordinaire divin dans ta vie coupe avec les séries je me rappelle quand je venais de me marier mon mari il est regardé beaucoup next fixe je vous ai déjà raconté cette histoire pour ceux qui me suivent il regardait next fixe je suis allé en mariage chez lui ça veut dire que je rentre dans sa maison et je suis obligé de subir ses comportements quand j'ai vu je me suis un mois passe deux mois next fixe à à partir de 19h30 c'était sofa next fixe manger le poids bienvenue le poids lui même il avait pris le poids même j'ai pris le poids ensuite je me suis dit ça c'est quelle maison où c'est toujours next fixe on ira où avec next fixe dans une maison pareille j'ai dit non j'ai commencé à lui parler il m'a dit non s'il te plaît quand je finis de travailler je passe tout mon travail à mon ma journée au travail quand je rentre à la maison je veux me détendre donc laisse moi me détendre j'ai dit ok oh ça veut dire que je je suis je pars perdante sur ce champ de bataille ok cependant quand il mène explique je suis obligé de suivre next fixe je suis obligé parce que je veux passer du temps le soir avec lui je veux voilà je veux qu'on soit ensemble et on est en train de regarder next fixe vous allez regarder une explique jusqu'à 22 23 des fois même minuit et s'il faut dormir et se lever très tôt le matin finalement tu perds de ta productivité tu perds de des idées la capacité à stimuler tes idées tu perds de ta créativité à cause de next fixe et ça développe en toi une seconde nature parce que là tiens en vie en fait ton organisme s'il est soumis à une certaine routine après 21 jours ça devient une habitude dont j'ai envie de refaire la même chose et je me rendais compte un mois après deux mois après que c'était ça chaque soir je vois là c'était mon moment détente en fait devant next fix pourtant avant ça quand j'étais en angleterre je n'avais pas de télé chez moi j'écoutais mais des vidéos de motivation mes enseignements mais prédication ma louange c'était ça donc voilà mais quand je me suis rendu compte que mais on va où avec next fixe dans cette maison on va où avec next fixe dans cette maison j'ai dit non 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 ça va se passer comme ça puisque next fixe son moment de détente parce que il rentre du travail il est fatigué voilà il faut donc que je trouve le moyen pour qu'il ne soit plus fatigué qu'il n'aille pu se tuer au travail et rentre et soit fatigué c'est là où je me suis levé alors pour que tu t'en rendes compte d'abord que ton ton ta maison est en train de couler à cause de next fixe je crois que tu dois être une femme éveillée je crois que tu dois être une femme éveillée parce que si toi même tu es une femme insensé tu ne vas jamais t'en rendre compte que à long terme vous partez à perte de cette façon je me suis revêt aller d'abord dans la prière demander la direction à dieu et dieu m'a révélé que ce n'était pas sa place ce boulot là n'était pas sa place il fallait trouver le moyen que lui-même il puisse comprendre que ce n'est pas sa place et qu'il trouve une nouvelle place parce que l'homme n'est pas l'homme ne sait pas errer l'homme a besoin d'être occupé l'homme a besoin d'être de chasser en fait il a besoin de conquérir il a besoin de faire quelque chose qui va le stimuler alors il fallait trouver cette chose qui va faire que il remplace cette occupation là et soit stimulé et c'est là où le travail a commencé c'est là où le travail a commencé aujourd'hui on n'a plus de next fixe même pendant le confinement zéro next fixe zéro next fixe aujourd'hui il travaille dans l'entreprise familiale oui parce que maintenant on a une entreprise familiale il travaille dans chaque jour il travaille dans l'entreprise familiale chaque jour il réfléchit comment faire pour que ça évolue chaque jour chaque jour mais il a fallu que sa femme soit une femme éveillée pour se rendre compte que si on continue comme ça c'est la pauvreté qui va nous surprendre parce que la bible dit un peu de sommeil un peu d'assoupissement est la pauvreté de surprendre en chemin le sommet c'est quoi c'est aller rester devant next fixe aller rester devant hollywood aller rester devant l'épargneux aller rester devant toutes les séries qui sont sur youtube et les regarder un peu de sommeil un peu d'assoupissement et voilà la pauvreté te surprendre en chemin il a fallu une femme éveillée qui se rend compte que si on continue comme ça à un moment donné on ne pourra même plus payer notre loyer à un moment donné on n'aura plus de rêve on n'aura plus de rêve et ce qui fait fonctionner un coup plus ce sont les rêves ce qui fait en sorte qu'un couple se lève et 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 bouscule un couple se lève et se disent que ok allons au prochain niveau ce sont les rêves parce que ton mari regarde il se dit à si on achète une maison si dans notre maison notre maison est comme ça et si on n'a pas de dette dans un pays étranger voilà un rêve voilà un rêve et il va se lever et il va commencer à à creuser il va commencer à chasser au lieu qu'elle a chassé auprès des maîtresses chasser auprès des inutilités il va commencer à chasser derrière vos projets qui vont vous propulser mais il faut une femme concentrée tu vois j'attire ton attention sur ces choses là si tu veux créer le proche et c'est possible c'est possible tu veux créer ce prochain niveau dans ta maison ma soeur apprend à être discipliné apprend à être concentré apprend à être une femme sage ça se développe chaque jour nous ne sommes pas nés avec ça je ne suis pas née avec ça j'ai j'ai décidé de payer le prix tu comprends ça un moment donné j'ai décidé de payer le prix j'ai regardé l'histoire de ma mère j'ai regardé l'histoire de mes tantes j'ai regardé l'histoire des femmes qui m'ont dévancé et j'ai dit si je veux avoir une histoire différente si je veux avoir un témoignage différent qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire j'ai compris que si j'appliquais les mêmes leur même stratégie si je me couche et je dors si je laisse les choses au vent si je permets au hasard de me guider je n'aurai que mes yeux pour pleurer je n'aurai que mes yeux pour pleurer c'est la raison pour laquelle je me suis levée et j'ai décidé de payer le prix j'ai décidé de payer le prix je vous assure que ce n'est pas facile ce n'est surtout le car que je viens de vous exposer transformer un homme tout le fait changer sans qu'il ne dise que tu le manipules parce qu'il y a aussi des hommes comme ça qui vont se revolter en te disant que tu me manipules oui 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 si lui ne te le dit pas sa famille va te le dire ses amis vont te le dire moi je me rappelle quand je suis arrivé au cameroun quand nous sommes arrivés là pour la business tour quand parce que mon mari présente il se présente toujours comme travaillant pour moi je sais pas pourquoi mais c'est comme ça qu'il se présente il dit oui voici ma beau tu travailles avec elle et nous rigolons et voilà quand on venait d'arriver toutes les personnes qu'on rencontrait disait quoi elle t'a embarqué dans ces choses vous voyez ça elle t'a embarqué dans ces choses donc carinette il m'appelle carinette carinette t'a embarqué dans ces choses elle t'a embarqué dans ces choses elle a été aussi forte pour t'embarquer dans ces choses et lui dit non voilà on travaille ensemble et on travaille ensemble c'est tout vous voyez mais si je n'avais pas su comment l'amener sans qu'il ne s'en rende compte ça allait être voilà ça allait peut-être semer des choses qui ne sont pas bien en lui vous voyez un peu donc c'est très important ce que je suis en train de vous dire mais ce je vous en supplie la concentration c'est très la concentration par rapport à ta destinée par rapport à ta prochaine saison personnellement quand je vois dans le prophétique alors on va rentrer un peu dans la sphère prophétique des choses parce que si tu es un entrepreneur chrétien tu dois savoir lier le prophétique avec les affaires ça le niveau en train d'augmenter on va une autre dimension tu dois savoir lier le prophétique avec les affaires le côté de la salle ils ne sont pas habitués à avoir un groupe qui travaille ensemble effectivement dans la sphère prophétique il faut comprendre que cette saison est une saison de chamboulement c'est une saison de transformation c'est une saison où en fait il y a un nouveau paradigme qui se crée une nouvelle de façon de penser qui se crée je vous prends un exemple vous avez vu à cause de corona tout le monde s'est tourné vers le digital même cela qui était dupitatif cela qui se disait sur facebook c'est juste pour s'amuser sur internet c'est juste pour s'amuser ils ont été forcés de se tourner vers le digital obligé de se tourner vers le digital ça veut dire quoi il ya un système de chance de penser qui est en train d'être transformé il ya un changement qui se transforme deuxième cas d'espèce black lives matters quand black lives sont vous voyez c'est chacun qui se lève les noirs qui se lèvent et commence à et les 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 autres peuples commencent à se demander les autres peuples compatissants commencent à se demander mais qu'est ce qu'il ya de bon chez les noirs qu'est ce qu'il y a de bon chez les noirs et grâce à internet les noirs qui vont se positionner vont rayonner je vous parle en connaissance de cause et je crois que je peux bien vous expliquer ça grâce à la chaîne de télé qu'on a mis sur pied vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui nous contactent le nombre d'étrangers quand je dis étrangers sont ceux là qui ne sont pas de la communauté black qui nous contactent par cette chaîne de télé qui est la vitrine de l'entrepreneuriat africain donc il ya un chamboulement qui est en train de se poser alors dans le prophétique tu dois comprendre que ce chamboulement se positionne pour préparer l'enlèvement et la venue de jésus christ grâce au corona et au confinement beaucoup d'églises se sont retournés en ligne à faire des cultes en ligne à joindre les gens en ligne ils ont compris qu'en fait ce qu'on fait dans les murs on peut aussi le fait à travers le digital et il ya eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à crise de cette façon et a eu plusieurs personnes qui en fait ont compris le langage de la destinée de cette façon alors dans le monde des affaires c'est une période qui donne également la possibilité à certaines personnes de transformer leur histoire de changer le cours de leur histoire c'est dans cette saison que les derniers deviendront les premiers et que les héros deviendront les héros oui écoutez très bien ce que je dis que les héros deviendront les héros pourquoi parce que d'un peu d'un peu en cette saison tu peux produire beaucoup il ya certaines personnes qui se sont connectés en ligne qui sont allés en ligne payer la publicité de 10 mille et ils ont gagné 100 mille d'un peu tu peux gagner beaucoup en cette saison si tu es quelqu'un de concentré dieu va te montrer où se trouve la mita mine d'or ta mine d'or à toi si tu es quelqu'un de concentré dieu va te montrer où coulent ton lait et ton miel et tu vas te positionner pour la voie ça c'est la saison où les non n'aim sont en train d'avoir un n'aim ou les non n'aim deviennent des noms de marque je vous en prie regardez bien les choses rentrer dans le prophétique lorsque le corona a commencé j'ai eu très peur je suis rentré dans la prière j'ai demandé à dieu seigneur est ce que c'est la fin du monde parle moi il ya quoi et dieu m'a révélé toutes ces choses j'ai pris courage et j'ai décidé d'agir lorsqu'on agissait des fois mon mari moi on se regardait on disait qu'à on en train de faire ce n'est que ce n'est que dieu qui nous conduit au parce qu'on ne sait pas ce qu'il ya devant on ne sait vraiment pas ce qu'il ya devant mais on ne faisait qu'agir pendant que les gens si vous savez vous savez pendant le confinement lorsqu'on fait mais tout nous on recrutait c'est à dire que lorsque mais il ya on a eu des employés de boloré qui sont venus nous voir que boloré nous a mis en chômage technique on a eu des employés des grandes chaînes de télévision qu'ils ont dit ils nous sont en chômage pendant que les grandes chaînes pendant que les géants étaient en train de licencier nous on recrutait on faisait des augmentations de salaire on conteste quoi le prophétique le prophétique dans les affaires un mois après deux mois après en ce moment on se rend compte effectivement de la révélation que dieu avait donné ma soeur nous sommes dans une saison où tu dois élever le niveau tu es obligé d'élever le niveau tu ne peux pas faire les affaires comme une personne ordinaire s'il te plaît tu ne peux pas faire les affaires comme une personne ordinaire tu es obligé d'élever le niveau tu es obligé d'entendre le dieu tu es obligé d'entendre le saint d'esprit tu es obligé de le faire c'est très important le prophétique dans les affaires quand tu marches dans la dimension du prophétique dieu va te dire avance il va te dire avance n'est pas peur continue seulement tu continues tu prends des risques les gens se disent que tu comptes sur quoi non 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 avance 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 tout simplement avance et tu regardes comment dieu est en train de te conduire sûrement à ta montagne de célébration tu comprends comment dieu est en train de te conduire sûrement pour que tu deviens une bénédiction pour d'autres personnes je vais vous raconter une petite histoire qui m'a fait rire j'ai un proche de la famille je vais l'appeler comme ça un proche de la famille de mon mari qui vient nous voir pour son projet il vient il se dit ah je me suis rappelé que voilà dieu nous a béni avec une femme dans la maison qui qui peut m'aider sur mon projet et il a dit quelque chose qui a attiré mon attention il dit même comme je me moquais toujours de monde écoutez bien il dit même comme je me moquais toujours de mon frère qu'il allait épouser la fille qui vendait le fouillerie aujourd'hui je me rends compte que il a épousé une femme en or n'est ce pas voici que elle va m'aider dans mon projet parce qu'ils disaient ça je le regardais c'est un à bon à bon et on rigolait en fait on a commencé à rigoler c'est vrai il disait ça dans la rigolade on rigolait nous avons vraiment rigolé de ça cependant je me suis arrêté quand même je me suis arrêté quand même je me suis arrêté quand même dans la vie il ya un temps il ya des saisons il ya une saison où on va te cataloguer comme la fille qui vendait le fouillerie comme la fille qui vendait au bord de la rue comme la fille qui demandait mais il ya une saison où on va t'appeler délivrance il ya une saison où on va mettre la gloire sur ton nom il ya une saison qui sera ta saison d'élévation et ton nom va changer et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de beaucoup ici en cette saison c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs ici je me moquais de lui qu'il a épousé une femme qui vendait le fouillerie parce qu'à l'époque je vendais le fouillerie vous connaissez le fouillerie le bissap comme ça qu'on appelle ça ici au cameroun le bissap à l'époque où j'étais encore au lycée vous vous rappelez vous vous rendez compte il a capturé cette image là et il me voyait comme ça il me voyait toujours comme celle qui vend le fouillerie celle qui est bonne à faire celle qui est bonne à faire le bissap celle qui est bonne à faire le bissap mais dieu a permis que le nom change dieu a permis que la saison change et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de plusieurs personnes auparavant on avait connu comme peut-être la divorcée comme la stérile comme la pauvre qui passe son temps à quémander comme celle qui n'a pas celle qui va rater l'orpheline mais grichon pauvre celle qui vend au bord de la rue mais je te garantis que si tu es éveillé le nom de la saison va changer si tu es éveillé ton nom va changer et ce qui est bien avec dieu c'est quoi c'est qu'il délit les langues des gens tu comprends ça ce qui est bien avec de ce qu'il délit les langues et les gens viennent eux mêmes parler pour que tu rendes grâce à dieu parce que quand je vois ça je dis que vos seigneurs à cette saison que je faisais le foléré là où je faisais le bissap amendant est ce que je pouvais imaginer être celle là où maintenant ma belle famille viendra et dira montre nous le chemin montre nous le chemin c'est pas la grâce c'est pas la grâce mais la grâce plus le fait d'être éveillé parce que tu restes seulement tu te dis ah la grâce va faire non nous tous nous sommes enfants de dieu nous avons tous la grâce mais nous tous n'avons pas les mêmes résultats et à ceux qui attrapent la grâce qui saisissent la grâce et qui vont travailler et à ceux qui sont conscients de la grâce qui les accompagne et qui paye le prix tu dois être ce genre de personne ne laisse pas ta vie par au hasard ton histoire doit changer ta réputation doit changer ton nom doit changer ceux qui t'ont connu dans l'ancienne saison lorsqu'ils vont te revoir à la nouvelle saison ils doivent être obligés d'habiller ton nom bien sûr ils doivent être obligés d'habiller ton nom je vous ai parlé de nouran avant on l'appelait nourishka parce qu'on l'identifiait à ses produits mais aujourd'hui tu ne peux plus l'appeler comme ça tu dois dit honorable parce que la saison a changé mais venez voir le travail que la dame a abattu venez voir ce que cette femme a fait je vous en supplie je souhaite que dieu t'aide nous sommes à la fin du mois de juin il va nous rester six mois pour finir l'année je souhaite que dieu t'aide à être une femme concentrée ce c'est cette manie de dormir jusqu'à t'oublier à je te conseille de l'arrêter cette manie de te laisser aller je te conseille de l'arrêter cette manie d'être à fait de d'être dirigé par les autres et dirigé par le vent je te conseille de l'arrêter il ya beaucoup à faire je souhaite pour toi que dans ta famille tu sois cette brave provider cette personne qui apporte la délivrance à tous les niveaux pas seulement au niveau entrepreneurial mais à tous les niveaux que lorsqu'on te regarde dans ta famille qu'on se dise que c'est possible que c'est possible je vous ferai un autre live où je parlerai de l'aspect mariage je vous ferai un autre live où je parlerai de ça mais je veux que tu sois le symbole de la délivrance dans ta maison le symbole de la délivrance de dieu dans ta famille moi qui vous parle pour ceux qui me connaissent je suis née dans une famille extrêmement pauvre lorsque je suis née on disait on est il ya des gens qui sont venus dire à ma mère que à est ce que ces enfants si auront même la possibilité de boire de l'eau glacée un jour dans leur vie à d'autres thèmes est ce qu'ils auront la possibilité d'avoir un certain rythme de vie ordinaire et ça c'est même pas ma mère qui nous le dit c'est ma grand-mère lorsqu'on grandit et que voilà au niveau des études ça se passe bien un jour elle nous fait cette révélation elle nous dit est ce que vous savez même que vous là on peut écrire une histoire sur vous lorsque vous êtes nés ma soeur jumelle et moi lorsque vous êtes nés voilà quelqu'un est venu et il a regardé la situation dans laquelle vous étiez et il a dit est ce que un jour vous allez même et il ne dit pas que à l'instant il est ce que un jour vous vous rendez compte de ça est ce que un jour vous allez boire de l'eau glacée est ce que je t'avais dit que dans sa tête il ne voyait aucune issue même dans le futur aucune issue même dans le futur mais dieu est le dieu qui change les noms dieu est le dieu qui te donne une seconde chance qui change la saison qui écrit un nouveau nom sur ton histoire aujourd'hui dans cette famille l'histoire a changé je suis un d'une famille où les gens se marient difficilement mais lorsque je préparais mon mariage j'ai fait mon alliance avec dieu j'ai dit seigneur j'ai pris une décision j'ai le choix entre aller mener la vie du monde chercher les hommes aller dans les boîtes de nuit mener la vie de vagabondage et le choix d'être discipliné et de te chercher et de prospérer en toi et si je prospère en toi je veux que ta parole qui dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui s'enrichit et ne se fait sur aucun chagrin je dois l'avoir dans ma vie et je dois l'avoir dans la vie de ceux qui sont autour de moi pour qu'ils reconnaissent que tu es dieu et quand toi on est à l'aise et quand toi on est resplendissant j'ai pris cette alliance avec dieu avant de me marier et j'ai dit c'est avant moi il a le mariage était dressé dans cette famille après moi le mariage doit être monnaie courante je souhaite que tu sois ce symbole de délivrance dans ta génération que lorsque les gens te voient ils disent que ah si c'est possible en fait si on sait ce dieu et on a ce résultat je vais payer le prix et je vais servir le dieu je vais payer le prix pour voir ces transformations dans ma vie et tu veux ça va aller ça va aller voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir merci à toutes les personnes qui se sont connectées c'était un bon moment que nous avons passé ensemble si vous avez des questions je vais répondre à vos questions avant de vous laisser parce que je dois préparer la journée de demain et préparer notre atelier au Cameroun si vous êtes en Europe et que vous avez la famille en Afrique je vous en prie profitez de cette période envoyer les faits les formations investissez vous gagnez énormément je vais voilà je vais finir avec ce conseil dans la vie on dit il est préférable d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson chaque jour et il se trouve que nous qui sommes souvent en Europe là nous avons transformé nos familles en Afrique en leur donnant tout le temps du poisson au lieu de leur apprendre à pêcher je vais dire ici que tout le monde ne peut pas être entrepreneur je me suis rendu compte de ça et surtout ici en Afrique non en Afrique tu ne peux pas te leurrer en croyant que tout le monde sera entrepreneur c'est pas possible il y en a qui seront entrepreneurs il y en a qui seront employés et qui je crois qu'ils sont à l'aise à être employés je le crois et qui seront bénis en étant employés et qui vont accomplir des grandes choses même dans leur vie en étant employés j'ai la ferme conviction le tout c'est que ils soient employés et gagnent un bon salaire n'est ce pas alors je te conseille de donner ce d'offrir à ta famille ce genre de formation envoie-les à Yaoundé paye même la maison pour qu'ils restent à Yaoundé pendant deux mois le temps de leur formation et ensuite on va les mettre dans les stages et puis ils pourront se lancer dans la vie active et avoir au moins une source de revenus parce que les fonds community managers quand nous allons former le salaire minimum de ces community managers c'est 100 000 francs le salaire minimum normalement ce sont des community managers qui doivent se vendre au moins à 400 euros par client et moi je vous donne ma parole que je vais m'assurer que nous puissions avoir ce genre de résultat c'est à dire que ma réputation est mise en jeu par rapport à ça et nous avons fait des investissements et des investissements pour que cela soit c'est notre façon de contribuer au développement de l'afrique et des peuples moi même dans cette formation j'ai pris j'ai décidé d'inscrire certaines personnes de ma famille parce que tu ne peux pas être dans une famille et c'est toi qui fait tout c'est toi qui paye tout c'est toujours je vais toi non tu dois tu dois les apprendre à pêcher tu dois leur montrer le chemin et je répète tous ne pourront pas être des entrepreneurs il y en a tu te dis que tu dois ouvrir une échoppe leur donner un fonds pour qu'ils fassent le commerce non tous ne peuvent pas réussir dans le commerce parce que tous n'ont pas la graine de l'entrepreneuriat il y en a qui vont venir faire la formation de community manager ils vont aller à la à orange à mtn à ucb aller dans les grandes entreprises présenter le diplôme qu'on leur a donné et chercher le travail on va leur donner le travail ils vont s'asseoir et il travaille tranquillement on leur paye leurs 150 mille 200 mille 300 mille à la fin du mois c'est tout c'est tout ok et à titi mon siakidi je devais faire une formation avec vous ok titi je suis à la même adresse tu connais mon adresse merci pour votre encouragement juste une question comment contenu le problème de connexion internet si on a un projet projet économique sur le numérique en europe qui en europe pas qui veut inclure le peuple en afrique vous avez une autre technologie alternative une application non ça c'est trop technique c'est trop technique pour moi je te conseille de 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 rechercher des informaticiens qui vont t'aider c'est possible en fait va dans les groupes sur linkedin ou sur facebook tu demandes tu poses ta question et tu demandes à discuter avec un informaticien et tu dis à cet informaticien avant de rentrer dans la discussion avec lui voilà j'ai 50 euros pour discuter avec toi ou bien j'ai 100 euros pour discuter avec toi tu le paye et il parce que tu l'as payé la bible dit le 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 cadeau aveugle le coeur du roi et l'argent répond à tout ça veut dire que quand tu lui donne cet argent tu es en train de préparer son coeur à s'ouvrir et à se livrer à toi même s'il n'a pas la réponse exacte à ta question il va aller chercher la réponse pour te satisfaire tu comprends ça c'est les secrets des leaders qui prospèrent c'est les secrets des leaders qui prospèrent et je vois qu'il ya beaucoup qui commettent ce genre d'erreur tu te dis que tu vas avoir une tu vas accomplir un grand projet avec le gratuit ou bien accomplir un grand projet avec les aides c'est pas possible moi j'ai pris une décision je gagne beaucoup d'argent en ligne c'est vrai mais je réinvestis dans les business je travaille avec des professionnels j'ai décidé de travailler avec les professionnels je préfère payer une personne 500 euros 1000 euros mais je vois l'accélération dans ma vie oui je préfère payer une personne son salaire ou ce qu'ils me demandent et je gagne en temps je vois l'accélération dans ma vie il ya quelqu'un au camerouine qui m'a dit math si on te voit en route on te voit passer en route on peut même pas imaginer que c'est la math qui parle aux foules qui parle aux gens tellement il ya des phasages je dis que ce n'est pas je suis pas encore au niveau du m'as-tu vu je suis pas encore arrivé dieu va me propulser à cette dimension un jour c'est sûr mais pour l'instant je dois investir dans la vision je dois investir dans la vision et il ya au linès qui dit mais les formations que vous offrez sont juste au cameroun non au linès on a les formations en ligne et commerce et trois sources de revenus c'est en ligne mais la formation de community manager c'est au cameroun uniquement pour l'instant pourquoi je t'explique parce que c'est une formation où nous formons des étudiants qui ont une vocation à travailler sur le plan international s'il vous plaît écoutez très bien ce que je vous dis ce sont des étudiants qui vont travailler comme des travailleurs internationaux ça veut dire que on va se positionner pour que le français qui a besoin d'un community manager qui fait un business e-commerce ils viennent chercher les community managers chez nous l'américain qui a son business en ligne et qui a besoin d'un community manager il vient le chercher chez nous alors on est en train de faire jouer notre réputation et la bible te dit la réputation a plus de valeur que les que les perles plus de valeur que ce qui coûte cher aux yeux de l'homme donc si nous maxi nous gagnons sur la réputation nous avons tout gagné alors puisque on veut les former à la dimension internationale on ne peut pas se donner le luxe de prendre n'importe qui premier des choses donc il ya d'abord une phase de présélection il y en a qui m'ont contacté qui m'ont dit matt je t'envoie telle personne voilà son nom assure toi que la personne soit face la formation je lui ai dit ce n'est pas moi qui vais décider que la personne fasse la formation c'est sa présélection la présélection est gratuite l'examen de présélection est gratuit ce n'est pas ce sont pas les concours de l'afrique où tu payes le concours pour entrer non pas du tout notre réputation est mise en jeu et j'ai recruté des 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 professionnels que je paie extrêmement cher pour commettre ce genre d'erreur donc je lui ai dit c'est sa présélection qui va déterminer s'il va faire la formation ou pas s'il est gratte après sélection il va aller se préparer pour revenir s'il rate la présélection il va se préparer et il revient plus tard voilà donc ce qu'on ce qui vont traverser le cap de la présélection seront formés par nous pendant deux mois au standard international précision uk united kingdom parce que les diplômes qu'on va délivrer sont les diplômes anglais donc standard international je me suis rendu compte que l'un des problèmes de l'afrique c'est la médiocrité oui l'un des problèmes des travailleurs en afrique c'est la médiocrité tu as des personnes qui sont talentueuses c'est à dire que le gars est fort tu le place devant un projet il te décortique le projet il est il est fort mais tu lui dis je m'attends à tel résultat je m'attends à telle performance mais il t'apporte la médiocrité la connaissance ne manque pas mais la médiocrité et la médiocrité est vraiment contre le standard international tu as des gens qui ne respectent pas les délais tu as des gens qui travaillent en fait on dit huit heures sept heures de sept heures au travail et non sept heures de travail il se et il s'assoit au bureau et il est en fait son esprit ailleurs il fait autre chose tu ne peux pas travailler à l'international de cette façon un français ne va jamais supporter ça même ta soeur camerounaise qui est en europe et qui a son qui a été formaté selon le système européen ne va jamais tolérer ça jamais donc nous nous sommes conscients parce que nous sommes très exigeants les gens qui travaillent avec nous sont en fait ils vivent en afrique mais réfléchissent comme s'ils n'étaient pas en en afrique tu vois ils vivent en afrique mais réfléchissent comme s'ils n'étaient pas en afrique parce que on les a moulé selon le standard international lorsqu'il passe six mois avec nous ils deviennent complètement différent leur façon de faire leur façon de gérer le temps leur façon de d'être organisé moi j'ai observé je me suis rendu compte de ça bien entendu s'ils se laissent mouler parce qu'il y en a qui ne se laisse pas mouler et qui partent et on n'a pas de problème à ce qu'ils partent parce que il y a une vision qui nous conduit je reviens à la vision pour te dire que la vision est ta boussole la vision te permet de sélectionner certaines choses donc ces personnes seront formés seront formés au standard international pour avoir une certaine rentabilité de telle sorte que quand tu prends un community manager qui vient de notre école tu es sûr du résultat que tu auras moi je veux que les africains se positionnent pour créer des multinationales je veux que les africains se positionne pour créer ce que marc zuckenberg a créé ce que le type qui a shopify les jeunes qui ont shopify ont crise les jeunes qui ont paypal on crée c'est possible c'est possible en fait ce n'est pas la connaissance qui nous manque c'est l'organisation c'est la discipline c'est le standard c'est le standard c'est tout et nous on va faire ce travail c'est la raison pour laquelle on préfère d'abord prendre le cas du cameroon puisque nous sommes au cameroon on va implémenter au cameroon voir les erreurs voir les failles corriger les failles et ensuite on va aller dans d'autres pays d'afrique si dieu nous le permet c'est là où va la vision c'est là où va la vision donc c'est voilà il y en a qui comprennent ça je rends grâce à dieu et aujourd'hui par exemple on a eu près de 18 personnes qui ont passé le test de sélection de présélection et qui attendent leurs résultats on va corriger la sélection et on va leur donner les résultats et ensuite ils viendront s'inscrire et on a le on a fait en sorte que la salle de formation est aux standards internationaux également la salle de formation est aux standards internationaux c'est à dire c'est une fois une salle vip donc quand tu arrives dans là bas tu as l'impression que tu n'es plus au cameroon ça nous a coûté ce que ça nous a coûté mais il fallait le faire parce que nous devons enfanter quelque chose de grand en afrique nous devons enfanter quelque chose de grand en afrique voilà et je suis contente parce qu'il ya de plus en plus des personnes qui comprennent ça des plus en plus des femmes qui se lèvent des hommes qui se lèvent des gens qui font des choses à gauche et à droite je regarde j'apprécie et je crois que c'est notre saison dieu nous a donné cette brèche c'est notre saison on doit se positionner donc voilà j'ai fini il n'y a plus de questions c'est vrai je m'en suis rendu compte qu'ils sont médias qui n'ont pas l'esprit d'excellence ou de performance oui on va corriger on va corriger on arrivera au gabon on sera au gabon on sera en côte d'ivoire on sera au sénégal aussi parce que ce sont vraiment des zones très stratégiques le la côte d'ivoire et le sénégal des zones vraiment stratégique on va le faire pour par la grâce de dieu bravo pour la salvia ipi merci beaucoup agnès ou merci merci beaucoup mais ça toutes les personnes qui étaient connectés mais c'est coach d'assi d'avoir été là jusqu'à la fin mais c'est milka kouti igor rubel matilde on a mis à l'homme béhè mon manteau mais si d'être là mais si grâce diana sonia d'adore brigitte yolenze lora lora de la merci jiji feudjo mais si à tous les mantis que dieu vous bénisse merci gaël gaël koudi merci à vous toutes voilà merci mireille agathe merci beaucoup agathe mais ça vous toutes voilà momo batili merci beaucoup merci d'avoir été là de plus en plus on aura des petits moments comme ça parce que voilà merci bert bert de bali la grande entrepreneur du côté de l'allemagne j'ai eu beaucoup de pression ces derniers mois je n'arrivais même plus à me connecter comme il fallait mais la pression en train de descendre et au fur et à mesure on va on va monter ensemble parce que je crois je crois que lorsque dieu veut te béni il met à côté de toi des personnes qui vont te propulser des personnes qui vont te bousculer les personnes qui vont en fait revêt quelque chose en toi et je bénis l'éternel si je suis si je fais partie de cette personne dans vos vies je me dis que si vous êtes là à cette heure que vous m'écoutez c'est certainement parce que ce que je dis vous êtes ce que je dis en fait crée quelque chose en vous et je me dis que si c'est le cas je dois me connecter de plus en plus pour qu'on puisse monter ensemble j'ai des mentors il suffit juste que je me connecte à leur vie à leur life que j'écoute leurs vidéos pour que ça sème quelque chose en moi que ça me donne des idées et que je j'aille plus loin je prends par exemple le cas du coach d'assi il suffit que je regarde une vidéo du coach d'assi parce que quand le coach d'assi disait par exemple que il faut créer c'est en fait c'est propre sa propre plateforme ça se met quelque chose en moi et je suis en train de mettre sur pied des des choses qui vont dans ce sens là donc ça peut être la même chose pour vous aussi mais c'est beaucoup du senda à oua grâce casse nelly holliness qui c'est nous qui te remercions soit abondamment béni mais c'est à vous toutes bonne soirée